Prochaine étape, nous partons maintenant en Inde où le bonheur, figurez-vous, est une matière à part entière. Et oui, chaque matin, plus d'un million d'élèves assistent à un programme exclusivement dédié au bien-être. De quoi débuter la journée du bon pied. Bonjour Nicolas, en quoi consistent ces cours exactement ? Bonjour, les cours de bonheur, c'est tout simplement apprendre à être heureux. La grande question, bien sûr, c'est de savoir si on peut enseigner le bonheur dans une classe, dans une école traditionnelle. En tout cas, ici, à New Delhi, les autorités en sont persuadées. Et c'est la même chose pour le Dalaï Lama, qui était venu en personne il y a un an et demi pour inaugurer ce programme. En fait, ce qui est enseigné, ce sont des techniques qui permettent d'atteindre le bonheur. Et ça marche plutôt pas mal. Comme vous allez le voir dans ce reportage, il est signé Marion Lawamen, Sidou Yadav et Raoul Catry. La classe toute entière, les yeux fermés. Le corps est droit, pas rigide. Ces élèves de CE1 sont en plein cours de bonheur, concentrés sur leur respiration. Concentrez-vous sur l'air que vous inspirez par le nez et qui va jusque dans votre ventre. Apprendre à gérer son stress et mettre ses problèmes de côté, c'est la définition du bonheur qu'enseigne ce professeur. Il y a cette fausse idée selon laquelle le bonheur, c'est juste le plaisir et la joie. Ce n'est pas vrai. Le bonheur, c'est juste être bien dans sa tête quand vous vous impliquez dans ce que vous faites et que vous le faites en y mettant toute votre attention. Toutes les journées commencent par 45 minutes de bonheur. C'est obligatoire dans toutes les écoles publiques de New Delhi pour un million d'enfants. A la sortie de l'école, nous retrouvons Koussi. Elle est au collège et elle aussi à cours de bonheur tous les matins. C'est sa matière préférée. Méditation, relaxation ou exercice de respiration, chaque jour, une pratique différente. En cours de bonheur, il y a du dessin, on fait de la méditation, c'est ce que je préfère. Il y a aussi des cours de relaxation et en même temps, la professeure nous raconte une histoire et le lendemain, elle nous interroge dessus. Et la première chose que la jeune fille fait en rentrant chez elle, c'est se relaxer. Quelques instants, en fermant les yeux, comme en cours de bonheur. Avant de se mettre sereinement à ses leçons, car elle l'a constaté, depuis qu'elle a commencé cette matière un peu particulière, elle aime beaucoup plus étudier. Quand j'étais en primaire, j'étais tout le temps déconcentrée, je n'aimais pas l'école. Mais maintenant, avec la méditation, j'arrive vraiment bien à me concentrer. Pour beaucoup de parents, c'est une perte de temps. Tu travailles sur quoi ? Je dessine. Mais la maman, de coup-ci, change peu à peu d'avis depuis qu'elle voit sa fille se transformer. Ce n'est pas du temps de perdu. Bon, un peu. Tant qu'ils ne perdent pas trop de temps, ça va. Ces classes de bonheur sont très récentes. C'est la deuxième année qu'elles existent. Le gouvernement les a introduites au programme scolaire, car il s'est rendu compte que beaucoup d'étudiants souffraient de stress à l'école. Elles ont été lancées avec fierté, en juillet 2018, par le Dalaï Lama, fervent défenseur d'une éducation plus à l'écoute, du bien-être intérieur. L'école moderne est très orientée vers les valeurs matérielles. Désormais, nous devons nous pencher sur nos valeurs plus profondes. Toutes ces connaissances sont, selon ce psychologue pour enfants, des compétences très bénéfiques pour la santé mentale, et ce, tout au long de la vie. Être conscient de votre environnement, de ce qui se passe à l'instant présent, ça permet de surmonter les pensées négatives qui peuvent vous envahir l'esprit. C'est possible en état de pleine conscience. Et si vous développez ça dans l'enfance, automatiquement, ça va rester à l'âge adulte, et vous aurez moins de chances de développer une maladie mentale. Pour le moment, ces classes de bonheur n'ont lieu que dans les écoles publiques de New Delhi. Les écoles privées et les autres états d'Inde se montrent intéressées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada